Camilla Parker-Bones a toujours été l'élue du cœur du roi Charles III d'Angleterre. Charles III d'Angleterre et Camilla Parker-Bones finissent d'ailleurs par se marier en 2005. Une amie de la reine-consort se confie sur les conséquences du divorce de Charles III et Lady Di sur Camilla Parker-Bones. Camilla Parker-Bones est sous le feu des projecteurs depuis des dizaines d'années. Souvent vue comme étant la méchante de l'histoire, la désormais reine-consort d'Angleterre, 75 ans, a depuis séduit le cœur des Britanniques. Une amie proche de l'épouse de Charles III livre « Les secrets de celle qui a été la rivale de la princesse Diana au Sunday Times », citée par Vanity Fair dans son article du 20 avril 2023. La marquise de Lansdown, 68 ans, une des six confidentes de Camilla Parker-Bones, a révélé à quel point son amie a été blessée par les révélations lui concernant par Udansperre, le livre du prince Harry sorti en janvier de cette année. Bien sûr que cela la dérange, bien sûr que cela la blesse. Mais elle ne se laisse pas atteindre, confie Lady de Lansdown en parlant du livre du duc de Sussex qui dépeint sa belle-mère comme étant la méchante. Dans son livre, le fils cadet du roi Charles III d'Angleterre remet aussi sur le tapis le fait que le prince William, 40 ans, aurait supplié son père de ne pas se marier avec Camilla Parker-Bones. Le prince de Galles avait peur que Camilla Parker-Bones devienne leur belle-mère maléfique, indique Vanity Fair. Contre vent et marée, Charles III et Camilla finissent par se marier le 9 avril 2005. Camilla Parker-Bones, la reine-consort d'Angleterre se réfugiait chez son amie La séparation de la princesse Diana et de Charles III intervient en 1992, et leur divorce en 1996. Bien que Camilla Parker-Bones ait été tenue comme responsable de ce divorce historique, sa confidente Lady Lansdown révèle que cet épisode incroyablement difficile n'était pas sans conséquence pour son amie. Elle était seule dans son coin, sans aucune protection, poursuit Lady Lansdown. On s'efforçait de l'aider. Elle venait ici et restait avec nous et les enfants. Un jour, on était sortis de Middly Week, et il y avait des caméras à toutes ses fenêtres. Mais elle était très forte, révèle-t-elle. A propos de l'auteur L'Introverti et passionné de l'écriture, j'ai rejoint l'équipe de Closer en 2021. Je suis également une grande admiratrice des romans épistolaires et de la science-fiction, et une fervente fan des animations japonaises. Ses derniers articles l'une adolescente disparaît pendant ses vacances, un coup de théâtre apporte la vérité très en plus. Son bébé de 9 mois meurt mystérieusement, sa théorie est effrayante et astrologie, ce qui attend les balances au mois d'avril. Sous-titrage Société Radio-Canada Son bébé de 9 mois